La plupart des hommes et des femmes pensent que pour perdre du poids, il faut faire des heures de cardio sur un tapis de course et ne manger que du blanc de poulet et des légumes. En faisant cela, tu ne perdras que deux choses, ton temps et ta tête. Par contre, si tu comprends mieux ta génétique et tes hormones, tu auras de vrais résultats et tu pourras continuer à manger les aliments que tu aimes tant. Donc, si tu souhaites avoir des conseils adaptés à ton profil, tu n'as qu'une seule chose à faire. Répondre à ce simple quiz. Allez, vas-y, c'est cadeau. Les amis, aujourd'hui, c'est un jour important pour le monde du fitness. Oui, enfin, deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un même sujet peuvent échanger l'un avec l'autre et se donner leur point de vue respectif. Peut-être même que mon point de vue va convaincre mon interlocuteur et certainement que son point de vue va me convaincre également. Mais le but de cela, c'est quoi, les amis ? C'est de faire avancer le chemin du week et vous prouver qu'il n'y a pas de drame dans le fitness. Il y a d'autres drames qu'on vit au quotidien qui sont beaucoup plus graves que deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un sujet qu'on va qualifier quand même d'assez léger. On ne va pas se mentir. Donc, les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, vous avez deux choses à faire. Ces choses-là sont hyper importantes. Vous y conviendrez. Vous abonner à la chaîne et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à temps et qui déplaît. Bon, un certain. C'est une bonne chose, on ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent. Bon, c'est important quand même d'avoir un peu d'oseille, d'être aimé. Je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec l'une de mes idoles. Je ne vais pas me mentir. J'ai la chance d'être avec l'une de mes idoles. Nassim, Nassim, pour moi, tu es l'une des personnes les plus influentes dans le fitness en France. On ne va pas se mentir, il faut mettre des mots sur les choses. Et j'ai touché au sacre saint. J'ai touché à quelque chose auquel on ne doit pas toucher, critiquer le travail de quelqu'un qui a plus de notre réalité que toi en mettant l'accent sur quelque chose qui me dérangeait et que j'ai voulu partager avec les personnes qui me regardent. Et étonnamment, tu as répondu à cette vidéo en me disant que tu étais prêt à venir donner ton point de vue sur ma chaîne et me faire changer d'avis et faire changer l'avis des personnes qui étaient d'accord avec le sujet que j'ai soulevé dans cette vidéo. Et donc franchement, c'est un honneur pour moi que tu sois aujourd'hui. Ça prouve une chose, que tu es hyper intelligent. Donc déjà que j'aimais ton travail, même si ce petit truc dont on va parler a y rester un peu au travers de ma gorge, ça te valorise encore plus. Et quoi qu'on dira dans cette vidéo, en tout cas, rien que parce que tu es à côté de moi, c'est un moment extraordinaire pour le monde du fitness en France. Donc, je ne vais pas te demander de te présenter parce que tout le monde te connaît. rentrons dans le vif du sujet. Bon. Méthode pour coacher sans diplôme. Massime. Non, mais je comprends le sens des mots quand même. Ouais. Es-tu sûr de le comprendre, le sens ? Bah, méthode pour coacher sans diplôme, ça veut dire que c'est une méthode pour coacher sans diplôme. Et il est où le problème ? Bah, ce n'est pas légal de créer une méthode pour coacher sans diplôme. Il y a plein de choses à aborder. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement ? Oui, absolument. Déjà, première chose, la vidéo que tu as fait avec Julien, je crois. Julien, oui, c'est ça. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes parce qu'en 20 minutes, il y a eu des choses qui ont été dites, pas juste sur ma formation, sur moi-même. Et tu vois, c'est des choses que, pour moi, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme tu dis. Ça crée des dramas, ça crée des tensions. Alors qu'il n'y en a pas, il faut le dire. Rob et moi, on se connaît. On s'apprécie. On discute sans langue de bois de plein de sujets différents. Donc, ça, c'est cool. Mais je n'ai pas compris pourquoi, dans la vidéo, il y avait certaines attaques qui étaient faites sur ma formation et sur moi-même. Déjà, tu sais très bien, intituler une vidéo avec le mot arnaque. Non, ça va soulever des questions, ça va soulever des attaques. Ça va souvent… J'ai reçu une trentaine de stories de mecs qui disaient « Oh, mais putain, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as lancé une formation alors que c'est une arnaque ? » Mais d'où c'est une arnaque ? D'où c'est une arnaque ? La chose qu'on peut faire pour déterminer ça, c'est demander aux gens qui l'ont acheté. J'ai une personne qui m'a envoyé un message qui m'a dit, je le partagerai avec vous, qui m'a dit qu'en gros, quand il avait contacté tes équipes, les équipes lui avaient certifié qu'il pouvait coacher avec cette formation étant dans la légalité. Après, je lui ai demandé de mon contact en privé, ce qu'il n'a pas fait malheureusement. Est-ce que c'est quelqu'un de la formation ? Je ne sais pas. Après, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il faut demander à quelqu'un de la formation parce que pour le coup, dans la formation, il y a un cours qui est dédié à ça, à la législation. Est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que les gens peuvent faire ou ne pas faire avec la formation ou sans la formation ? Mais avant ça, avant ça, les gens qui ont suivi la formation, là, on en est à la deuxième session et ils ne se sont pas arnaqués. Sinon, tu imagines bien que des remboursements, j'en aurais eu à l'appel et ils m'auraient bien dit, Nassim, il y a un problème, on a payé une formation 700 euros, tu nous vends quelque chose qui est du vent, c'est de l'arnaque, on veut être remboursé. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils savent très bien où ils mettent les pieds. Et en plus, tu penses bien que je suis quelqu'un d'assez soucieux et consciencieux de mon boulot pour ne pas vendre quelque chose qui est de l'arnaque, jamais de la vie. Donc, quand on met arnaque, il faut demander aux principaux intéressés. Donc ça, ça aurait dû être fait. La deuxième chose, c'est de supposer que Nassim Saïli, il en a marre de YouTube, du coaching, donc il veut se remplir les poches et il lance une formation. Ça a été le genre de déclaration qui a été faite par Julien. C'était quelqu'un qu'on admirait tous, c'est un coach qui a réussi, qui s'exprime très bien. Et là, en fait, il a vu trop gros, il voulait prendre plus d'argent. Et l'influenceur qu'il est a pris le pas sur le coach qui devait être et qui n'est plus. Donc, dommage qu'il ne soit pas là. Mais bon, bref, je pense qu'il regardera cette vidéo. Julien, un coucou si tu nous regardes. Mais sache bien que quand on lance un truc, surtout moi, qui est un amoureux de la musculation et du coaching et de ce boulot, on ne le lance pas pour l'argent parce que déjà, on ne gagne pas d'argent au début quand on lance un business, quel que soit le business. Les retours, on les a un petit peu plus tard. Donc ça, ça m'a un peu tiqué de me dire « Ah putain, on dit Nassim, il lance un truc pour l'argent. Si je veux gagner de l'argent, je fais un truc simple. Je poste une story sur Instagram. Je prends 20 clients en coaching personnalisé. Je les fais payer 200 euros par mois. Fin de l'histoire. Je me fais 10 000 euros avec du coaching à distance. Ça va plus vite pour faire de l'argent. Plutôt que de me casser la tête à faire 70 heures de contenu pour la formation, embaucher des formateurs, filmer les vidéos, faire des lives, expliquer un petit peu comment le métier du coaching évolue dans notre pays. Je ne serais pas cassé la tête à faire ça si jamais j'étais intéressé par l'argent. Mais les gens le savent. Ceux qui me suivent le savent très bien. On bosse quand même un peu pour gagner de l'argent. Ah bah évidemment. Après, moi, je suis un cas particulier. Mais quand je lance ce genre de truc, je vois le futur. Je me dis « Ok, je lance une formation. Peut-être que dans cinq ans, elle aura du succès. Peut-être que ça va me permettre d'en faire mon boulot à part entière parce que c'est aussi un petit peu le but. Je ne vais pas faire des vidéos YouTube toute ma vie. Donc le fait d'être formateur des coachs et des futurs coachs, c'est génial pour moi. C'était plus dans cette démarche. Donc ça m'a un peu gêné. Et donc alors méthode pour coacher sans diplôme. Alors c'est quoi cette méthode pour coacher sans diplôme ? Alors pareil, vous avez pris une phrase de la page de vente. Oui, c'est quand même. Oui. Pour en faire une vidéo. Et vous avez un peu extrapolé en vous disant « Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ? On ne peut pas coacher sans diplôme. Comment ça se passe ? Quel est le problème ? » Oui, c'est ça qui… Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Oui. Ce n'est pas si simple que ça parce que la France, c'est un pays fantastique et on a des législations qui portent sur des métiers bien spécifiques. Tu ne peux pas s'en savoir que le métier de coach sportif, ça n'existait pas avant. C'était le métier d'éducateur sportif. Et la terminologie a un sens qui est hyper important parce que ça va justement déterminer les règles que tu dois suivre. Un coach sportif, avant, ça n'existait pas. Quand j'ai passé mon BPGEPS, j'ai passé un BPGEPS, c'est un diplôme d'éducateur sportif. C'est même une certification. Oui, une certification. Comme on en a parlé juste avant. Coach sportif, c'est rentrer un petit peu dans le langage commun ces dernières années. Et maintenant, les BPGEPS commencent à utiliser ce terme alors qu'ils ne devraient pas. Le métier que vous faites lorsque vous avez un BPGEPS, c'est éducateur sportif. Quand vous passez une licence TAPS, c'est préparateur sportif. Quand vous passez un CQP, c'est animateur sportif. Et tous ces termes ont une grosse importance. Coach, au sens large du terme, ce n'est pas un métier qui est irrégulé par aucune loi. Je peux être coach demain. Je peux t'apprendre à t'habiller, je peux t'apprendre à draguer, je peux t'apprendre à créer une entreprise. Là, je suis coach. Et pourtant, je n'ai pas besoin de diplôme. Et si je me fais contrôler, je n'ai aucun problème. Donc, le métier d'éducateur sportif, il est régulé effectivement. Et avec ma formation, aucune personne ne peut travailler en salle de sport parce qu'elles n'ont pas de carte pro. Et ça, c'est dit dans le cours qui est intitulé « Méthode pour coacher sans diplôme ». Jamais de la vie. Et là, je regarde les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et ceux qui suivent la formation pourront le dire dans les commentaires de la vidéo YouTube. Jamais de la vie, je les encourage à coacher sans diplôme parce qu'ils ne peuvent pas. Ils vont se pointer à une salle de sport. Ils vont dire « Ok, j'ai passé une formation privée, je peux coacher. » Ils vont dire non parce que vous n'avez pas de carte pro. Ça, c'est cool. Tout le monde est au courant. Ça, c'était le… Il faut bien que tu comprennes que quand tu mets… Bon, nous sommes des hommes intelligents. Donc, on arrive à voir, à lire au-dessus des lignes. Mais quand tu mets méthode pour régir sans diplôme, moi, je me dis « Voilà, il va m'expliquer comment je peux coacher sans diplôme en achetant sa formation et comment je vais être dans la légalité en étant dans l'inégalité ». C'est comme ça. Oui, mais tu comprends que c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Non ? Mais oui, mais non. Mais toi, oui, mais les gens… Et en plus, c'est écrit sur la page de vente dans le FAQ. Est-ce que je peux coacher en salle de sport avec la formation de Nassim, la FMCS ? Ça s'appelle. La réponse est non. Parce que tu n'as pas de carte pro. Mais il faut faire une distinction. C'est que le coaching sportif, c'est quelque chose qui englobe plein de choses. Tu peux coacher en salle, tu peux coacher à domicile, tu peux coacher en entreprise, tu peux coacher à distance, tu peux coacher en groupe, tu peux faire des tas de coachings différents. Et en fait, le type de coaching que tu vas faire va déterminer à quelle législation tu vas devoir obéir. Avec ta formation, en fait, on peut coacher dans quel cadre ? Une fois qu'on est formé par ta formation… Il y a des types de coaching qui sont effectivement possibles. Et le coaching à distance en fait partie. Et si ? Alors ça, Nassim, moi, je bosse avec la direction régionale de la jeunesse et l'espoir. Je vais partager un vocal que m'a fait quelqu'un avec qui je travaille. J'ai eu ton message. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de différence avec en ligne et présentiel. Et donc, il faut avoir les diplômes prévus par la loi, prévus par le L212-1 du code du sport. Et qui ne fait pas de différence entre le présentiel et le distanciel. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle circonstance qui a apparu récemment. Mais le code du sport ne prévoit pas de dérogation pour l'enseignement en ligne sur internet. Ben, vous l'écoute, vous l'entendez bien. La loi interdit sur internet, comme en salle, il faut avoir une carte. C'est-à-dire, moi, je bosse avec la DR, donc les gens qui me disent le contraire. Moi, je bosse avec des gens à l'État qui s'en occupe. Les textes de loi, quand tu les lis, évidemment, ils englobent le terme de, à partir du moment où tu donnes des conseils sportifs ou même que tu encadres quelqu'un pour de la diététique, il faut avoir un diplôme par rapport à l'activité que tu vends. C'est tout. Après, ça, c'est factuel. C'est dans les textes de loi. Donc, la loi encadre sur internet. Après, sur internet, si tu as un diplôme encadre quoi ? À partir du moment où tu fais du coaching, que ce soit sur internet. Mais le coaching, ça ne veut rien dire. Le coaching n'est pas un métier. Oui, mais à partir du moment où tu fais des problèmes sportifs, que tu encadres quelqu'un sportivement, ça, la loi légifère par rapport à ça. C'est tout. C'est des textes qui le disent. Après, les gens, tu sais, la loi, elle n'a pas dit internet. Mais le législateur l'a encadré. Mais si la loi ne dit pas internet, c'est que la loi ne dit pas internet. Oui, mais les gens qui s'occupent de ça dans les sports français disent que c'est également pour internet. Donc, après, il est évident que les gens ne contrôlent pas parce que… Je vais donner… Ah, il faut savoir. J'ai les gens contrôlent, les gens contrôlent pas. Non, mais c'est comme dans les salles de sport. Nassim, t'as déjà eu un contrôle DR, toi, dans les salles dans lesquelles tu bossais ? Non seulement, j'ai jamais eu de contrôle DR. Tu vois, on m'a jamais demandé mon diplôme quand j'étais auto-entrepreneur, quand j'ai créé mes entreprises. Donc, après, on peut dire que le véritable problème, c'est que l'État ne peut pas contrôler tout le monde. Et c'est pour ça que les gens… Bah, les gens bossent de manière, entre guillemets, illégale. Mais moi, j'ai un ami qui était un gros coach, je dirais pas son nom, et qui lui avait contacté la DR justement pour faire de la délation sur les coachs sur internet. Et ils lui ont dit, on n'a pas que ça à foutre. Parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Alors, tu soulèves un truc hyper intéressant. Mais de toute façon, jamais j'encouragerais les élèves qui suivent ma formation à faire quelque chose d'illégal, que ce soit contrôlé ou non. Même si ce n'est pas contrôlé, je m'en fous. Je ne vais pas leur dire, faites ça, vous n'aurez jamais de problème. Parce que ce n'est pas dans mon intérêt. Et je le répète face caméra, ne faites pas ça, ne faites pas du coaching illégal. Sauf que moi, je suis quelqu'un de bête et discipliné. Je prends les termes qui font preuve d'une législation précise. Si jamais le métier ne rentre pas dans ces termes, tu le fais. Parce que l'État n'a pas prévu de loi pour ça. Et je le répète, coach sportif, ce n'est pas un métier. C'est écrit nulle part. Donc, à partir de là, moi, je fais quoi ? J'attends qu'on me dise, ouais, mais tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça, parce que ça a ce nom, ça a pas ce nom. Ben non, prévoyez des choses en conséquence. Et si vous ne les prévoyez pas, ne vous plaignez pas qu'il y en ait certains qui profitent, alors que ce n'est pas du profitage, si on peut utiliser ce terme, mais qu'il y en a qui font des choses qui n'ont pas été prévues par la loi, entre guillemets. Donc, je le répète, je suis d'accord avec toi sur tout, sauf que ce qui est légiféré, c'est le métier d'éducateur sportif. Coach, ça ne veut rien dire. Demain, encore une fois, je peux être coach et je peux te donner des conseils bien-être qui contiennent des conseils sportifs. Je peux te dire demain, tu te lèves et tu fais 30 minutes de marche. C'est un conseil sportif pour toi. Mais en fait, si tu veux, à partir du moment où il y a une rémunération, même le texte de WAL précise bien, le texte de WAL précise bien que coach sportif, c'est un métier qui n'existe pas. Ma part, tu le montre pour une rémunération. Tu vends un service, ce soit d'entraînement, de planification ou même de conseil en nutrition. Là, il y a un cadre qui fait que, voilà, qui fait que, moi, en fait, tu sais, la vidéo que j'ai fait, c'est pour parler d'un cadre légal. Après, moi, je comprends la frustration des gens diplômés, puisque comme tu le sais, toi, tu as passé un BPJ, parce que ça dure pendant 10 mois, ça coûte 7000 euros. 18 mois pour moi. 18 mois, il faut faire des dossiers hyper fastidieux. Pendant un an, tu n'as pas de contrat pro. Bon, ben, tu en suspens pendant ta vie. Et quand tu vois un Lascar qui, à côté, lui, n'a pas de diplôme, arrive à faire ce que toi, tu arriveras peut-être certainement jamais à faire, avoir 10-12 clients par jour, être vraiment le taulier dans la salle dans lequel il est, ça crée une frustration. C'est pour ça que des gens essaient de me détruire. Et je le comprends. Je le comprends véritablement. Et toutes les personnes que j'ai pu inspirer pour faire ce métier, je leur ai tous dit, ne me prenais pas comme exemple. Moi, j'ai commencé par la fin. La meilleure chose que j'avais à faire, c'est vous former, même si aujourd'hui, j'en dise que le BPJ, ce n'est pas un diplôme qui est hyper foitu. Non, mais je le dis moi-même, mais ça te permet simplement d'être dans la légalité. Et auparavant, tu le sais très bien, il y avait la cumèse. Ils ont enlevé la cumèse parce que c'était beaucoup trop dur. Donc, toutes les personnes qui critiquent le BPJ n'auraient même pas réussi à faire les tests pour passer la cumèse. Donc, c'est vrai qu'on va dire ce que tu veux. Aujourd'hui, je pense que tout est discutable au niveau des diplômes. Mais pour moi, ce qui est hyper important, c'est que quand on dit aux gens qu'ils peuvent « coacher » sans diplôme, même si tu t'es expliqué par rapport à ça, c'est cracher sur les personnes qui, eux, passent un diplôme qui coûte cher parce qu'ils veulent se former, que la formation soit bonne ou mauvaise. Et surtout parce que, tu sais, sur Internet, pour réussir quand on n'est pas diplômé, eh bien, on est un peu plus éloquent. On arrive à se mettre en avant, à créer une image. Donc, si tu veux, ce qui est malheureux, c'est que le coach pas diplômé qui arrive à créer une image, il faudrait qu'il explique à celui qui est diplômé comment faire. Et celui qui est diplômé devrait peut-être l'idée dans la légalité, tu vois. En fait, il faudrait faire un mélange des deux. Et je rejoins ce que tu dis, c'est que peut-être les formations devraient réformer. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, on ne peut pas cracher sur un diplôme que des gens passent, qui coûtent aussi cher. Alors, tu as soulevé plein de choses qui sont hyper intéressantes. La première, c'est la faute à qui ? Quand tu dis qu'il y a des gens frustrés de passer un BPJPS à 7000 euros, la faute à qui ? Exactement. Voilà, exactement. La faute à l'État. On le connaît, le fautif. On sait très bien quel est le noyau du problème. Deuxième chose, 60% des personnes qui ont passé la première session de ma formation avaient déjà un diplôme d'État. BPJPS, Dust Métier de la Forme ou STAPS. Ils étaient bien conscients du manque de connaissances de leur formation et ils ont été chauds à rajouter 700 euros pour acquérir des bonnes connaissances qui vont leur permettre d'être un bon coach sur le terrain. Ça nous donne vraiment une idée de ce que fait l'État en fait avec les formations de coach sportif. La réponse est n'importe quoi. En fait, le métier du coaching, il a beaucoup changé depuis 2010. Et ça, je l'ai expliqué aussi dans l'une de mes vidéos. Depuis l'apparition des salles low cost, ce n'est plus la même chose. Avant, ACUMES, c'était un diplôme qui était hyper costaud mais qui te permettait de bosser en salle de sport. Maintenant, les salles low cost, elles n'embauchent pas de coach sportif. Tu ne peux pas avoir un CDI 35 heures dans une salle de sport. Ça n'existe plus. Donc, le BPJPS a perdu de sa valeur puisque le boulot d'éducateur sportif n'existe plus. Tu as une chance sur je ne sais pas combien de trouver un CDI 35 heures dans une salle de sport. Et même si tu le trouves, c'est pour être payé 9 euros de l'heure. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et ça, jeunesse et sport, je suis sûr qu'ils sont au courant. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des BPJPS, ils ont changé le BPJPS pour inclure des choses qui se rapprochent du CrossFit. Ah, très intéressant. Une certification qui n'est pas reconnue par l'État mais que beaucoup de personnes ont passé sans le BPJPS pour travailler dans des salles de sport spécifiques. Tu imagines ? On ne tombe pas sur CrossFit, pourtant on tombe dessus. Alors que c'est exactement la même chose. Et maintenant, le CrossFit, c'est bien établi. Il y a des gens qui ne passent que ça, qui font des cours dans une box de CrossFit. Personne ne les fait chier. Et à juste titre, parce que le BPJPS n'avait qu'à se réveiller en fait. L'État n'avait qu'à se réveiller. Et aujourd'hui, il faut bien se dire qu'on est bientôt en 2022. Le monde, sur la question des diplômes, a totalement changé. Moi, demain, si je dois embaucher quelqu'un qui me dit « J'ai eu mon bac en 2020 », je lui dis « Je m'en fous de ton bac. Tu as quoi comme compétence ? » Ce n'est pas parce que tu as un diplôme d'État que je vais risquer le fait de t'embaucher en CDI parce que je ne suis pas sûr de tes capacités. Eh bien, on est un petit peu sur la même chose sur les diplômes d'État concernant le sport. Les diplômes, maintenant, on ne les passe pas pour leur contenu. On les passe pour avoir un petit papier. C'est craignosse de dépenser 7000 euros pour avoir un papier et d'être obligé de dépenser encore de l'argent pour des formations privées. Moi, ce que je veux, et c'est totalement assumé, et je peux même le dire dans les yeux de Jeunesse et Sport, stopper les diplômes d'État, laisser les formations privées entrer dans le marché et être certifiantes, et on laissera la concurrence bosser parce que c'est ça qui est génial. C'est que moi, je ne veux pas avoir le monopole sur les formations privées. Il y en a d'autres qui vont apparaître et ça fera augmenter le niveau de toutes ces formations. Et on aura vraiment de bons coachs qui ne seront pas obligés de payer 7000 euros pour ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, mais il y a quelques années, tu avais fait une vidéo où justement tu soulevais le problème des diplômes et tu disais ton mécontentement par rapport aux personnes qui venaient bouffer dans ta gamelle qui n'étaient pas diplômées. Toi, quand même, tu es quelqu'un qui a parfait son expérience en te formant auprès de personnes qui sont pour toi des modèles, t'es-à-dire que Ben Palouski ne pensait que lui, qui est vraiment un master blaster selon moi également. Et donc, comment ça se fait que ton fusil a changé d'épaule aujourd'hui ? Il n'a pas changé d'épaule. J'ai exactement le même discours. C'est que la vidéo que j'ai faite, c'était pousser un coup de gueule sur les gens qui coachent sans diplôme, mais qui ont zéro formation. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là sont tellement démotivées à passer un BPGEPS à 7000 euros au contenu qui n'est pas terrible et qui ne leur apprendra pas réellement à coacher, qu'ils prennent un autre raccourci, c'est de coacher directement son diplôme. Et moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. La solution, c'est de quand même leur offrir, leur proposer plutôt le contenu adapté pour qu'ils puissent coacher avec des connaissances solides, ne pas mettre en jeu la santé et l'intégrité de leurs clients sans être obligés de passer par le BPGEPS. Parce que le BPGEPS, on ne peut plus. Enfin, je ne peux pas dire à quelqu'un, droit dans les yeux, passe un BPGEPS, tu vas être un bon coach. C'est impossible. Oui, mais qu'est-ce que tu dirais à un mec qui veut être coach ? Je lui dis, ne passe pas de BPGEPS et achète une formation, que ce soit la mienne ou une autre. Et tu coaches où alors ? Tu coaches à domicile ? Tu coaches à distance ? En fait, on a une décision très forte à prendre. Et ça, ce n'est pas Jeunesse et Sport qui va l'apprendre, c'est nous, les professionnels et les futurs professionnels. Si on continue à conseiller des gens à passer le BPGEPS, le BPGEPS va continuer à fonctionner. Il n'y aura pas de changements qui seront faits. Si de moins en moins de personnes passent le BPGEPS et que peut-être Jeunesse et Sport se rendent compte qu'il y a quelque chose à changer, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Moi, encore une fois, c'est totalement assumé. Je ne me cache derrière rien. Je le dis, si on veut changer les choses, il faut envoyer un message fort. Et tu sais ce que c'est le message fort ? C'est l'argent. Si jamais le BPGEPS ne fait plus d'argent parce que les gens n'ont plus envie de le passer, il y a des changements qui vont être faits. Si on conseille encore aux gens de passer un BPGEPS alors que ça va faire de mauvais coach, il n'y a rien qui va changer. Donc, il faut que les choses puissent changer. Tu vois, il y a un parallèle qui est assez intéressant qu'on peut prendre, c'est avec la crypto-monnaie. Quand les crypto-monnaies sont apparues, tout le monde disait, mais c'est quoi ce délire ? Jamais j'investirais là-dedans, c'est une connerie. Je préfère mes billets, ma monnaie sonnante et trébuchante. Et puis maintenant, je crois que tout le monde a Coinbase sur son téléphone avec son portefeuille de crypto-monnaie. Et les gens ont plus confiance en la crypto-monnaie qu'en la monnaie physique. Eh bien, ça va être la même chose avec les formations et les diplômes d'État. Les diplômes d'État, c'est votre billet. Mais le billet, on ne peut plus y faire confiance parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas si l'argent sur notre compte en banque va rester, si jamais il se passe un problème, etc. Et les formations privées, c'est la crypto-monnaie. Pour l'instant, c'est un peu nouveau. Donc, les gens critiquent, ils ne savent pas trop où ça va mener. Et puis, dans quelques années, ce sera la norme parce que tout le monde aura compris les avantages de ce genre de formation. C'est important ce que tu dis. C'est que moi, à l'époque où les coachs diplômés me faisaient la misère, c'était vraiment le diplôme qui était hyper important. Et je vois avec cette génération de millenium qui ne suivent que des mecs qui ne sont pas diplômés et qui ne cessent de répéter pour justifier et le fait qu'ils n'ont pas de diplôme, que le diplôme, c'est de la merde, ils finissent par adopter ce mode de pensée. Ce qui veut dire que maintenant, quand tu n'es pas diplômé, limite, tu es plus valorisé qu'un mec qui est diplômé. Il y a un mec qui m'envoie des vidéos. Oh, regarde, il est diplômé. Et regarde la technique qu'il a. Donc, non, mais si tu veux, c'est bien. Mais encore une fois, moi, en tant que père de famille, je ne peux pas dire à mes enfants, passe entre les gouttes comme moi je l'ai fait, tu vois. Il y a quand même un cadre avant que ce cadre-là soit changé. Ou bien, il faut se battre pour ça, manifester, je veux dire, faire des pétitions et user de sa notoriété et que tous les gens qui ont de la notoriété dans ce domaine, eh bien, fassent front et voilà, aillent taper à la porte du législateur pour dire, bon, OK, on veut que ça change. Tu vois, je pense qu'en fait, on ne peut pas dire aux gens ne passez pas cette formation parce que cette formation, tu l'as passée. Tu l'as passée. Je pense que tu es content de l'avoir parce que ça t'a permis d'être dans la légalité. Non, j'en ai jamais eu besoin. J'en ai jamais eu besoin. Mais parce que tu es un krach. Non, mais c'est un krach. Alors que si t'as commencé, t'envoies un message optimum, t'as dit, je vais lancer ma chaîne YouTube, faites-moi confiance, ils t'ont fait confiance et maintenant, t'as encore avec eux, ils doivent être bien contents de t'avoir fait confiance. Oui, mais ça, ça a rien à avec mon diplôme. Oui, mais c'est ça qui est important. En fait, si tu veux, on ne sait pas. On dit concrètement, mon diplôme, il m'a permis de faire quoi ? D'être dans la légalité, tu veux que de chance. Attends, mon diplôme, il m'a permis d'avoir un CDI dans une salle de sport en sortant du BPJeps. Chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc, le truc, c'est que si aujourd'hui, tu me redemandes, est-ce que tu passerais un BPJeps ? La réponse serait non. Je le dis, si aujourd'hui, je devais le refaire, je ne passerais pas un BPJeps parce qu'aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. J'ai mes entreprises qui sont des entreprises de coaching, mais je n'ai pas besoin de mon diplôme parce que je ne coache pas en salle de sport. Donc, à quoi ça sert ? Et je ne vais pas mentir aux personnes qui me suivent, je ne vais pas leur dire, si, faites les choses bien, faites plaisir à l'État français, passez le diplôme, soyez des bons élèves, un petit peu bêtes et disciplinés. Alors que non, je ne le pense pas. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais à un coach qui voudrait coacher en physique dans une salle ? Et voilà, qu'est-ce que tu le recommanderais ? Donc ça, tu passes soit un CQP, soit un BPJeps. Et ça, je le dis, dans la formation, il y a un cours pour. Par contre, il y a un autre cours. J'ai quand même tout prévu. Oui, tu as bien compris. Il ne peut pas dans une salle, mais il peut dans sa salle. Donc, demain, s'il y a trois gars qui passent ma formation, qui se disent « Ok, on s'entend bien, on a la même vision du coaching. On veut bosser ensemble, on veut unir nos forces pour maximiser notre clientèle, etc. On s'associe, on loue un studio coaching qu'on va payer tous les mois et puis on ramène nos clients à l'intérieur. Où est le problème ? Ils peuvent. Ils ont droit. Le problème, c'est que pour avoir une assurance, parce que moi, j'ai… Génial, mais merci de… Pour avoir une assurance, il faut… Jamais on ne m'a demandé ma carte pro pour avoir une assurance. Moi, 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 me l'a demandé. Ah ouais, mais… Moi, me l'a demandé. La faute à qui ? La faute à qui à l'assureur, peut-être ? Non, bah ouais, mais la faute soit à l'assureur, soit à l'État. Tu vois, ce n'est pas de ma faute si moi, les gens ne font pas leur travail au-dessus, tu vois ? Mais sauf que, je pense que même les assureurs ne savent pas. Moi, mon assureur, il savait en tout cas. Il savait quoi ? Il m'a demandé, tu fais une salle de sport, il m'a dit, il faut que tu aies une assurance. Il m'a demandé ma carte pro, montré pas de blanche par rapport au métier que je vais exercer ici. Donc voilà, moi, c'est à Paris. Ça, c'est une vérité. Je peux te montrer mon contrat d'assurance, je peux te l'appeler si tu veux. Ouais, mais apparemment, la vérité entre ce que tu me dis du DR qui te dit qu'on ne peut pas coacher à distance… Non, mais parce que lui, c'est la loi. Donc après, voilà, là, on est dans un vrai débat, c'est que la personne qui légifère dit qu'on n'a pas le droit. Et quelqu'un qui n'est pas dans le cœur de l'État et qui fait son business et qui a le droit dit le contraire. Donc voilà, en fait, le problème, c'est que maintenant, de toute façon, il y a une chose qui est sûre. C'est que les gens ne seront jamais contrôlés sur Internet s'ils font des programmes parce que le législateur n'a pas le temps. Oui, mais ça, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant. Et ce n'est jamais quelque chose que je mettrai en avant. Jamais, je dirais vous n'avez aucune chance de vous faire contrôler. Faites-le, on s'en fout. De toute façon, un coach qui est diplômé est fier de mettre qu'il a un diplôme. Moi, mon BPJP, je ne le dis à personne. Oui, mais tu l'as dit assez dans tes vidéos quand même. Mais on s'en fout du BPJP, parce que vraiment, les gens, tu l'as dit juste avant, ils ont plus confiance en des gens qui n'ont pas de diplôme qu'un BPJP. En fait, la question est simple. La question est vite répondu. La question, elle est simple. Le problème, il est simple. Il y a deux choses à faire. Soit vous changez vraiment le BPJP et vous arrêtez de nous foutre des cours d'haltéros qui ne sont pas suivis par les gens qui font le BPJP et ça n'en fait ni des coachs d'haltéros, ni des coachs de crossfit, ni des bons coachs sportifs. Soit vous changez tout, soit vous le supprimez. Voilà. Et là, malheureusement, on est dans une période un petit peu transitoire parce qu'on a un diplôme d'État qui n'est pas terrible mais qui existe et des formations qui sont très bonnes mais qui ne sont pas certifiantes. Moi, je pense qu'on est d'accord sur plusieurs choses, Nassim. On est d'accord sur le fait déjà que la formation BPJP, ce n'est pas la meilleure du monde. Elle est mauvaise, je peux le dire. Elle est mauvaise. Merci. Et toi également, tu es soucieux que les personnes qui aimeraient être coach et acquérir un savoir puissent le faire dans la légalité. Ça, c'est... Bien sûr. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. On est d'accord sur ça. Après, je m'excuse par rapport à la vidéo que j'ai faite, pas par rapport à la terminologie que j'ai pu donner par rapport à cette méthode qui est en diplôme mais quand tu as attaqué sur le fait que tu veux gagner de l'argent, tu as le droit d'avoir une Explorer 1. Moi, je suis plutôt... Explorer 2. Moi, je suis plutôt Dipsy ou GMT, Master, or et acier. Les coachs, je pense que les coachs eux-mêmes ne savent pas forcément ce qu'ils aimeraient et ils écoutent la personne qui est influente autour d'eux et c'est cette personne-là qui va induire leur jugement. Et je pense que de ta notoriété, c'est ce que j'ai soulevé dans la vidéo, que tu le dises aux gens une méthode prise en diplôme, en fait, il y a un tel impact sur les gens, je ne sais pas si tu te rends compte, qu'ils vont prendre pour un genre content tout ce que tu dis. Même dans cette vidéo, quand tu dis que le BPJF, c'est vraiment de la merde, les gens qui le pensent, ça va conforter leur idée. Et moi, c'est vraiment ça où même si je suis d'accord avec toi, je ne peux pas être d'accord parce qu'on ne peut pas dire aux gens de ne pas passer de diplôme. Même si le diplôme qui passe, selon nous, il n'est pas forcément bien. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont passé qui ont trouvé bien ce diplôme. On ne connaît pas tous les gens. Moi, je connais des gens qui l'ont passé parce que j'étais dans une salle où des gens étaient en stage et voilà, ils ont été contents de le passer. Après, je connais qui n'ont pas été contents et je pense qu'il y a une frustration. Oui, il y a une frustration qui est créée par les gens dont on fait partie, qui sommes des influenceurs sur Internet, qui sommes une voix qui arrivons à être attrayants et créer un business par rapport à ça et les gens ont envie de nous ressembler. Et nous, justement, vu qu'on n'est pas en salle, quand on dit aux gens que la salle, c'est de la merde, oui, mais à un moment, il ne peut pas avoir 1000 coachs sur Internet aussi. Il peut y avoir 1000 coachs sur Internet et en plus, je suis bien conscient d'avoir une responsabilité. Je suis conscient de l'avoir parce que je fais ce métier depuis longtemps et que si tu tapes développé couché sur YouTube, tu vas tomber sur ma tronche. Et qu'après, tu vas... Et développe incliné, c'est de la merde ou pas ? Non, c'est génial. Après, moi, je ne suis pas la baby-sitter de tout le monde. Les gens qui regardent la vidéo, ils ont aussi une responsabilité. Je suis conscient d'en avoir une. Je n'encourage personne à prendre des décisions basées sur des coups de tête. Réfléchissez, parce que c'est votre futur. Tout ce que je dis, c'est que si je devais repasser mon BPJeps aujourd'hui, je ne le ferais pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mais je ne suis pas à la place des gens. Les gens sont capables de prendre leurs propres décisions. Les gens ont un cerveau, ils peuvent réfléchir et ils peuvent se dire Nassim, OK, c'est son expérience. Nassim, il a un business très particulier. Peut-être que moi, je n'aurai pas le même. Et d'ailleurs, je le dis dans ma formation, ne me copiez pas, vous n'allez pas être youtubeur avec 700 000 abonnés. Mais tout ça pour dire que vous savez, vous savez quelle décision vous devez prendre. Et si vous avez un petit peu de doute, continuez à réfléchir. Moi, ce n'est pas moi qui vais prendre la décision à votre place. On ne peut pas être leur baby-sitter. C'est des adultes. La plupart, c'est des adultes. Et s'ils ne sont pas des adultes, n'achetez pas ou demandez à vos parents. Il y a quelqu'un qui s'occupera de ça pour vous. Si vous êtes des adultes, vous êtes capables de prendre une bonne décision. Si vous ne prenez pas une bonne décision, ce n'est pas la mort. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie et ça m'a appris à prendre des bonnes décisions. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va leur dire « Non, n'écoutez personne. » Vous faites des études quand même, non ? Mais ça sert à quoi ? De faire des études ? Mais non, mais Nassim, tu es parent ou pas, toi ? Non, je n'ai pas l'enfant. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que tu diras à tes gosses ? Ne faites pas d'études ? Alors oui, exactement. Arrête ! Tu vois, j'ai grandi dans une famille. Mes parents sont nés en Algérie. Ils sont arrivés en France à l'adolescence. Et j'ai été élevé dans une famille géniale. Mes parents, ils sont exceptionnels. Ils se sont dit « Ne faites pas d'études, Nassim ». Mes parents m'ont dit « Tu fais ce qu'il te plaît. » Génial. On t'a élevé de façon à ce que tu puisses prendre les meilleures décisions pour toi. Ils m'ont fait une confiance. Je sais que toutes les familles ne sont pas comme ça et que j'ai eu beaucoup de chances de grandir dans ce genre de famille et d'avoir une éducation comme celle que j'ai eue. Ils m'ont dit « Tu fais ce qu'il te plaît. » La preuve, j'ai passé un bac. Je suis allé en licence d'art plastique après. Le truc qui n'a pas d'avenir. Qui ne sert à rien. Tu n'as pas de boulot avec ça. Et quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit « Mais ça te plaît ? » « Oui, vas-y. J'ai réussi à me créer une expérience et à savoir où je voulais aller. » Ce n'était pas une évidence du jour au lendemain. Peut-être que vous allez passer par le même parcours. Peut-être pas. La vie est faite d'inconnus, mais je ne peux pas être votre baby-sitter. Je vous donne juste des arguments. Si jamais ils font sens pour vous, faites-le. Si jamais ils ne font pas sens, allez voir ailleurs si j'y suis. Pour conclure cette vidéo, merci beaucoup Nassim. On n'est pas forcément d'accord, mais on est quand même d'accord sur pas mal de choses. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on fasse avancer les choses dans notre milieu en France. Est-ce que tu aimerais faire ça ? Oui. Faire avancer les choses. C'est totalement assumé. Moi, je veux faire partie de la formation des coachs dans le futur. D'accord. Donc, on va s'engager à faire quelque chose. Je connais du monde, tu connais du monde. On va faire avancer notre milieu en France. Parce que tu sais quoi ? Quand on veut, on peut. Tu es l'exemple même qu'on peut y arriver quand on veut. Moi, je suis l'exemple même qu'on peut y arriver quand on veut. On connaît plein de gens dans ce milieu qui sont des exemples qui peuvent y arriver quand ils veulent vraiment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment permettre aux gens d'évoluer, il faut qu'on se batte pour eux. Donc, on va se battre, si tu es d'accord, pour que la direction régionale de la jeunesse et les sports réforme le BPJPS. Et on n'y arrivera peut-être pas. On va faire tout ce qu'il faut. Est-ce que tu es prêt à faire ça ? Ok. Moi, je suis chaud. Je suis 100% chaud. On va le faire. On va discuter avec qui il faut. Non, mais moi, je le dis face caméra. On vaille. Si on veut, on peut y arriver. Parce que nous sommes quand même des personnes influentes. Tu as comme 700 000 abonnés. Je veux même venir ici. C'est un honneur pour moi que tu viennes là pour en parler. Je connais des gens qui sont des formateurs émérite, comme Julien ou comme d'autres personnes. Tout le monde a un but commun. Permettre aux gens d'être les gens les plus compétents possibles et surtout d'être dans la légalité. Ça, je pense qu'on est d'accord. Et si on peut gagner des petites pépettes en faisant ça, on ne va pas cracher là-dessus non plus. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc, nous nous engageons, moi et Nassim, à essayer de faire avancer les choses. En 2022, on va vous préparer des choses vraiment douloureux. Donc, si tu t'y engages, on est bon. Je m'y engage et je respecte ma parole. Donc, si on peut faire quelque chose, on le fera. Putain, mec. Merci beaucoup, en tout cas. Tu vois, vous voyez les amis, il y a un truc qui est important, c'est que dans cette vidéo, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas forcément d'accord. Nassim est venu chez moi de Lyon. Donc, ça, c'est quand même un truc de ouf pour venir s'asseoir à côté de moi et pour qu'on puisse discuter sur un sujet qui est important pour vous parce que toi, tu bosses, moi, je bosse. Donc, on aimerait partager avec vous tout le savoir qu'on a pu acquérir, également tout ce qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui et on va essayer de faire évoluer les choses dans ce milieu parce qu'on peut raconter ce qu'on veut mais si on veut faire avancer le monde dans lequel on est, si on veut être un bon citoyen et un modèle pour les autres, il faut se battre pour que les gens aient des chances que nous, on n'a pas eu et on va se battre pour ça tous ensemble et Nassim, vraiment pour ça, je te remercie. Donc, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, ça, c'est sûr. Plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas, là, j'avoue que ça se méritera toujours plus tôt. Mon Nassim, il y a dans mes bras. Allez, on va faire ce qu'on a à faire. On va le faire, on va le faire. On va faire ce qu'on a à faire. Merci beaucoup, en tout cas.